Bonjour les enfants, aujourd'hui nous sommes mardi 23 juin 2020 et nous allons faire la correction de la page 125 de notre fichier de mathématiques. Nous allons commencer comme d'habitude par le premier exercice de la page, l'exercice du haut. Alors on voit une partie du tableau des nombres. Alors on ne voit que la ligne du nombre 80 et la ligne de 90. Vous voyez que sur la ligne du nombre 90, il y a deux cases qui sont coloriées. Il y a une case coloriée en vert et une autre qui est coloriée en saumon. Voyons voir ce qui est écrit dans les bulles de chacun des enfants. Alors nous allons commencer par Jade. Dans la bulle de Jade, c'est écrit la case verte est celle du nombre 95. Par contre Rémi, toujours concernant la case verte, il dit non, la case verte est celle du nombre 85. A votre avis, lequel de ces deux enfants a raison ? Bien sûr, c'est Jade qui a raison. La case verte est celle du nombre 95. Le nombre proposé par Rémi est fou. Déjà le nombre 85 ne fait pas partie de la famille des 90. Donc sa réponse est automatiquement fausse. Maintenant Nébile. Nébile dit 90, c'est le chef de famille. A-t-il raison ? Bien sûr que oui. Maintenant, Lisa. La case saumon est celle du nombre 98. A-t-elle raison ? Oui, bien sûr, elle a raison. Le nombre 98, déjà il fait partie de la famille des 90 et on le voit placé dans la case qui est juste avant la dernière. Donc c'est la case du nombre 98. Elle a totalement raison. Passons à l'exercice numéro 1. On nous demande de colorier de la même couleur toutes les cases du même nombre. Il y a Gaston qui apparaît pour nous rappeler qu'un nombre peut s'écrire de différentes façons. Alors on peut l'écrire en chiffres, en lettres, sous forme d'une somme, sous forme d'une décomposition, en dizaines et unités. Et voilà, donc sur le tableau, comme vous voyez, il y a des cases qui sont coloriées. Regardons la case jeune. Alors la case jeune représente le nombre 97. Êtes-vous d'accord ? Vérifiez bien. Il y a 9 dizaines et 7 unités. Donc c'est le nombre 97. Alors on doit chercher, dans les cases qui restent, est-ce qu'il y a une autre écriture du nombre 97 ? Vérifions colonne par colonne. Dans la première colonne, est-ce que vous voyez une autre écriture du nombre 97 ? Oui, très bien. C'est 9 dizaines et 7 unités. Deuxième colonne. Est-ce qu'il y a une autre représentation du nombre 97 ? Non. Dans la troisième colonne, oui, c'est 97 en chiffres. Et dans la dernière colonne, très bien, c'est 90 plus 7. Bravo. La deuxième couleur, c'est la couleur verte. Quel est le nombre représenté par cette couleur ? Très bien, c'est 94. On voit 9 dizaines et 4 unités. C'est 94. On va chercher. Allez, toujours dans la même colonne. Est-ce qu'il y a une autre écriture du nombre 94 ? Oui, c'est tout en bas. En chiffres, 94. Passons à la colonne d'après. Est-ce qu'il y a une autre écriture de 94 ? Non. Troisième colonne, toujours à partir de la droite. Est-ce qu'il y a une autre écriture de 94 ? Oui, il y en a deux. 90 plus 4 et ensuite 9 dizaines et 4 unités. Très bien. Et puis dans la dernière colonne, est-ce qu'il y a une autre écriture de 94 ? Non. Très bien. Dans la case en violet, on voit le nombre représenté. 9 dizaines et 5 unités. C'est le nombre 95. Très bien. Alors, on va chercher les autres écritures du nombre 95. Alors, voilà, il y a le nombre en chiffres ici, dans la première case de la deuxième colonne. Très bien. On voit aussi dans la troisième colonne le nombre représenté en 9 dizaines, 5 unités. Et puis en 90 plus 5. Très bien. La dernière couleur, c'est la couleur bleue. Le nombre représenté par cette couleur, c'est le nombre 89. On voit 8 dizaines et 9 unités. Cherchons alors les autres écritures du 89. Très bien. 8 dizaines de funités. 89 en chiffres. Et puis 80 plus 9. Bravo. Exercice numéro 2. Coloris les nombres de la bonne couleur, puis écrits-les à leur place dans le tableau. Alors, regardez le tableau. Chaque famille est représentée par une couleur. La famille des 60 est représentée par la couleur verte. La famille des 70, c'est en orange. La famille des 80, en violet. Et ensuite, la famille des 90, en saumant. Maintenant, on va colorier chaque nombre donné par la couleur de sa famille. Et ensuite, on va le placer sur sa bonne case dans le tableau. Alors, le nombre 74, c'est un nombre qui fait partie de la famille 70. Donc, je dois le colorier en orange. Et je le mets à sa bonne place. Le nombre 64, je le colorie en vert parce qu'il fait partie de la famille des 60. Et ensuite, je le place aussi sur sa bonne case. 94, il fait partie de la famille des 90. Donc, je le colorie en saumant. Et je le place sur sa bonne case. 96, aussi, je le colorie en saumant parce qu'il fait partie aussi de la même famille, la famille des 90. Et je le mets à sa place. Le nombre 62, c'est en vert qu'on va le colorier et puis on le met à sa place. 83, c'est en violet et je le place. 75, c'est en orange et je le mets à sa place. Et à la fin, 89, c'est en violet et je le mets dans sa bonne case. Voilà. Pour l'exercice numéro 3, il faut compléter les cases avec les bons nombres. Donc, vous connaissez déjà la règle. Chaque ligne représente une famille. Et pour les colonnes, on trouve toujours des nombres qui se terminent du même chiffre. Qui se terminent du même chiffre. Vérifiez vos réponses. Pour le dernier exercice, nous avons Réponds à la devinette. Je suis le nombre juste après le double de 4. Je suis alors quel nombre ? Le nombre qui est juste après le double de 4. Le double de 4, c'est 4 plus 4. C'est 8. Et le nombre qui est juste après 8, c'est 9. Merci beaucoup les enfants pour votre attention. Je vous fais de gros bisous et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada